Ok, ensuite, 4a, on nous demande de calculer fb qui est par définition qui est au point p et par définition la dérivée directionnelle de f, donc la direction de p de p évaluée au point p et puisque je suppose que f est différenciable, je peux utiliser ça comme mettons le produit scalaire de bp avec le différentiel de f au point p, donc là je suis en train de faire y carré 0x, produit scalaire, la dérivée en ciel avec f au point y z. Donc ici, si f est égal à x, y, on dit que j'ai le f et le recteur en chaque point y, x, 0 et donc j'ai que v de f, c'est le produit scalaire de y 0, 0x avec y, x, 0 et je tiens y cube et g et la fonction z cube, le gradient de g c'est 0, 0 fois z2 et b de g qui est et b, b, du produit scalaire, model de g est égal à 3x z2, ok? Et dernièrement, on Regardez, on suppose qu'on est, voilà, B de F qui est égal à W de F pour toute F Différenciable, ok, autrement dit, ça veut dire que si je pose U, B moins W, j'ai donc U, la dérivation de F, donc de U, est égal à 0 pour toute F, différentiable, et en particulier, ça veut dire que U, produit scalaire de F, B est égal à 0 pour toute F Différenciable, et pour tout B, et maintenant, je vais essayer de, je vais exhiber des fonctions FI, telles que la famille des gradients de ces FI engendre l'espace Rn contre tout point B, donc je vais prendre FI, je vais appeler ça étoile, FI va être la fonction entre x1 jusqu'à xn et qui retourne xI, ok, de sorte que la différentielle de F en toute point B, c'est juste le vecteur EI, et donc j'ai que pour toute FI, et pour toute FI, si j'ai UP égale à U1 jusqu'à EI, alors j'ai que U1 jusqu'à EI, alors j'ai que U1 jusqu'à EI, est égal à EI, est égal à 0, et ça, donc chacun des coordonnées de ce vecteur, Ui de P, sont égales à 0, donc UP et le vecteur nul pour toute P, autrement dit, U est le vecteur du champ vectoriel nul, et donc B est égal à 0.